Music Fund, qui a donné Give Music a Chance, est né il y a un peu plus de dix ans à l'initiative de Lucas Perron, qui était à l'époque le directeur de l'ensemble de musique contemporaine ICTUS, qui m'a embarquée dans cette aventure en disant, voilà, il faut que nous organisions des collectes d'instruments de musique pour des écoles de musique en Palestine. Et nous avons lancé une première collecte d'instruments de musique en Belgique, dans toute la Belgique, en 2005. Nous avons récolté d'un coup, on disait aux gens, c'est pas comme donner de l'argent, vous donnez ici quelque chose qui vous a appartenu, dont vous avez joué, c'est un instrument dont vos parents ont joué, et donc il y a quelque chose de sentimental, et donc vous le donnez pour que nous puissions le donner à une école de musique pour permettre à des jeunes palestiniens d'apprendre la musique. Nous avons organisé cette collecte, les instruments ont été réparés bénévolement pour la première fois par des luthiers et des réparateurs d'instruments, et Lucas Perron, l'hiver 2005-2006, est parti avec un camion qu'on a intitulé, un magnifique camion qui s'appelait Give Music a Chance, on a versé un sponsoring de Mercedes, et il a transporté tous ces instruments en traversant l'Europe puis la Méditerranée jusqu'à Haïfa, et là, il a fait cette distribution depuis Gaza, Jérusalem, Ramallah et Nazareth en Israël, où les instruments ont été donnés. Les choses se sont accélérées, nous avons développé des partenariats avec une série de grandes salles de concert dans toute l'Europe. Il y a deux ans, la Scala de Milan, qui a collecté en un week-end 700 instruments, Beaux-Arts évidemment, des salles de concert en Allemagne, etc. Et nous avons un portefeuille formidable d'instruments de musique que des luthiers réparent. Polyphony est un des bénéficiaires de ce magnifique concert qu'organise le Brussels Philharmonic Orchestra. Alors Polyphony, c'est un peu... ça s'est fait dans la même époque. Parmi nos premiers contacts à Music Fund, quand nous avons commencé, avant de lancer Music Fund, nous avons rencontré une famille à Nazareth, de palestiniens israéliens, dont les deux fils sont tous les deux devenus des musiciens brillants. L'un est maintenant un pianiste qui fait une carrière internationale, il vit à Berlin, et l'autre est un violoniste qui est rentré à Nazareth et qui a mis sur pied un conservatoire de musique qui s'appelle Polyphony. C'est toute une série d'activités dans un milieu où la musique classique, de facto, n'existait pas. Ça c'est un, donc sensibiliser la musique classique, et puis d'autre part, faire en sorte que des jeunes, juifs et palestiniens, qui souvent sont face à des barrières qui les séparent, faire en sorte qu'ils puissent faire de la musique ensemble, apprendre à se connaître. C'est une formidable initiative qui a été prise par le Brussels Philharmonic Orchestra. Ils ont été sensibilisés aux activités de Music Fund, ils ont découvert Polyphony, et donc ils se sont dit, nous allons faire notre grand concert annuel du 30 avril, au profit, les bénéfices iront au profit de Music Fund et de Polyphony, ce qui est une formidable initiative. Et à la limite, c'est presque plus symbolique, on ne va pas récolter des dizaines de milliers d'euros pour une soirée, un concert comme celui-là, ça coûte très cher, mais c'est symbolique parce que ça va permettre de développer, renforcer des relations entre des associations comme Music Fund, le Brussels Philharmonic Orchestra et des liens avec Polyphony à Nazareth qui vont faire que, je suis sûre certaine que de là, germeront toute une série d'idées, de projets, de coopération, le chef d'orchestre ici, le directeur là-bas qui va d'ailleurs venir au concert, enfin tout ça va être une formidable opportunité d'initier de nouveaux projets et de développer de nouveaux projets. Sous-titrage ST' 501